bonjour à tous alors ma vision de la connexion moi c'est c'est une forme pour moi c'est une forme d'écoute de soi même c'est comme si on revenait à l'intérieur de soi je me suis rendu compte moi que j'étais très avant j'étais très à l'extérieur de moi en réaction face aux gens aux situations j'étais dans les émotions et du coup le fait de revenir à l'intérieur de soi de s'écouter que ce soit le corps physique que ce soit les ressentis en fait je me suis rendu compte que je n'étais plus pas qu'un mental dans un corps physique que j'étais qu'on est tous multidimensionnel en fait et donc du coup ça devient super intéressant parce que quand on se connecte à soi même qu'on suit son intuition et tout mais on développe en fait des capacités qui font que ben on commence à ressentir à entendre des choses et notamment une part de nous qui en fait est beaucoup plus grande que que le nous dans la matière et qui commence à nous avons nous donner des infos sur sur nous sur la situation qui nous donne des réponses à des questions donc il ya il ya cette grande part de nous il ya aussi plein d'autres énergies autour de nous que ce soit les animaux les lieux les il ya de l'énergie partout donc c'est génial de pouvoir connecter tout ça en tout cas moi ce qui m'a vraiment ce qui m'est utile vraiment mon quotidien c'est la connexion à moi même c'est parce que ça m'apporte en fait tellement de deux sens dans ma vie de tous les jours par rapport aux décisions que je prends par rapport aux réflexions que je peux avoir par rapport aux actions que je veux mettre en place donc tout ça c'est en accord avec moi même avec la grande part de moi même qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui qui est là pour pour nous guider par l'instinct par en pourcevoir moi je reçois des images et beaucoup de ressentis et c'est comme ça que je me sens connecté c'est quand je je vibre quelque chose de de haut des idées des émotions des ressentis où en fait je me sens bien je me sens connecté et là il ya plein d'informations qui arrivent et c'est et c'est juste génial en fait ça a non seulement chargé mon quotidien et en fait de façon générale ça ça change la vision de la vie parce que ça donne du sens à la vie même si on sait pas exactement où on va mais il ya une forme de confiance parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul en fait c'est ça le truc c'est que on se rend compte qu'on fait partie d'un tout d'une unité que ça soit donc en énergie plus grand donc encore une fois que notre corps physique que ce qu'on croit et donc du coup ça amène ça amène de la magie ça amène du sens amène de la cohérence ça amène donc c'est juste c'est juste génial pendant la formation en fait moi je croyais au début qu'il fallait avoir des dons pour ça en fait je me suis rendu compte que non puisque moi j'avais pas de don particulier par rapport à ça il suffit juste de s'écouter moi j'avais beaucoup de sensibilité est ce d'ailleurs j'ai toujours cru que c'était une faiblesse en fait dans la vie je pensais vraiment pas que ça pouvait être un atout à un moment donné mais en fait quand on est sensible c'est un moment et pendant la formation donc on s'entraîne on va en énergie dans différents endroits connecter différentes choses c'est un jeu c'est juste génial laurent une approche que qui moi me correspondait parfaitement parce qu'en fait il a ce côté très terre à terre et en même temps il est très connecté à la spiritualité et c'était important pour moi d'avoir ce genre d'approche parce que je voulais pas quelque chose de trop perché et pour moi en fait c'est ça se connecter c'est donner du sens c'est à dire c'est c'est amener de la spiritualité dans la matière c'est amener de la lumière dans la vie de tous les jours pour moi c'est ça c'est vraiment le but ultime de la connexion et c'est vraiment pour ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'utilise et pour moi amener de la lumière dans la matière c'est juste génial c'est magique c'est merveilleux ça donne du sens donc voilà moi je ne peux que vous recommander de tenter l'expérience de la connexion parce que clairement pour moi il y a eu un avant et un après voilà donc n'hésitez pas foncez ciao